C'est parti ! Les jeux de société, ça ne date pas d'hier, ça date des années 80 avec la première vague de jeux MB, à savoir les Pac-Man, il y avait aussi effectivement un Donkey Kong, il y avait d'autres jeux comme Frogger, Berserk et un dont j'oublie le nom. C'est pas grave, donc ce jeu sorti en 2006, alors pour le trouver maintenant, c'est un peu Javel, la croix et la bannière, il va falloir passer par eBay. La plupart des jeux que vous allez trouver, il va manquer des pièces, dites-vous que dans le pire des cas, vous achetez un Jenga standard, vous percez un trou sur le côté, un petit coup de peinture noire, un sticker sur le côté pour faire l'échelle et éventuellement vous pouvez reconstituer un set complet. Celui que j'ai acheté d'ailleurs manquait trois pièces, j'ai eu un petit rabais de la part du vendeur, mais étant donné que chaque étage est composé de trois pièces, je me suis dit au pire, il manque un étage, c'est pas bien grave. Et en fait, quelque part, le fait qu'il manque trois pièces, donc un étage, c'est plutôt bien, parce que le jeu est déjà assez dur de base, ils ont eu la bonne idée, est-ce que pour le coup, d'un point de vue esthétique, c'était nécessaire, donc ils ont dû peindre les pièces, mais ils ont mis une peinture qui est non brillante, et les pièces glissent énormément. Ce qui peut être très bien parfois, quand on a besoin de faire des mouvements un peu compliqués, mais à la plupart du temps, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, que ça bouge autant. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu ? Pour avoir fait quelques parties avec Charles, et bien en fait, c'est super sympa, il s'agit, à mon humble avis, du jeu de société inspirée d'un jeu vidéo, le plus cool, et je dirais peut-être même le moins chiant auquel j'ai pu jouer. Pour avoir fait le Pac-Man de MB, le jeu des années 80, pour avoir fait le Monopoly Street Fighter, pour avoir fait Frogger aussi, dont j'avais déjà joué avec Charles, certes, ces jeux retranscrivent plutôt fidèlement le jeu original, mais ils sont particulièrement chiants. Là, par contre, on a effectivement un délire du Mario, voilà, vous devez le faire aller le Mario le plus haut possible dans la tour, pour aller chercher Donkey Kong, mais, pour le coup, ça ne modifie pas beaucoup les règles du Jenga, qui, de base, sont intéressantes et sont amusantes. Donc, pour le coup, en fait, on a ce que j'appelle le meilleur des deux mondes, à savoir un jeu de société adapté d'un jeu vidéo, mais l'ensemble est cohérent, et l'ensemble est cool et très sympa à jouer. Cool et très sympa à jouer, c'est bien, mais le prix, dans tout ça, ma chère Maryse, c'est là où le bas blesse, et étant donné que le jeu n'est plus édité, pour trouver un jeu dont la boîte n'est pas trop amochée, et l'ensemble est presque complet, Et bien, il faut tabler entre 40 et 50 dollars, voire aux alentours des 35, si vous avez un peu de bol, dites-vous bien que, s'il manque des pièces, éventuellement, vous pouvez toujours les refabriquer vous-même, ou alors vous dire, bon, c'est pas grave, il manque un étage, du coup, le jeu sera moins dur, mais c'est pas pour autant que le jeu sera injouable. Alors après, il existe d'innombrables jeux vidéo qui ont eu une adaptation en jeu de société, je pense à Dark Souls, il y a un Dr. Mario aussi, qui est assez obscur, et bon, j'essaie de mettre la main dessus depuis un moment, mais en fait, dans ce que j'ai pu tester, pour l'instant, celui-là est mon préféré, pour plein de raisons, déjà parce que Jenga c'est cool, et c'est le jeu parfait à jouer lors d'une soirée pizza avec les potes. Allez, sur ce, je vous laisse, à très bientôt, portez-vous bien, et des bisous, on se retrouvera pour une vidéo qui ne parlera pas de jeux de société. Merci.